Bonjour à tous alors je m'appelle Fatima Tadiaou j'ai 27 ans je suis présidente de l'association ADER France donc ADER France c'est l'alliance pour le développement et l'émergence de la république alors c'est une association qui a été constituée le 1er janvier 2023 qui compte à ce jour 14 membres qui sont répartis un peu partout en France dans le Nord Pas-de-Calais région parisienne Orléans Nice Marseille et qui a pour vocation aujourd'hui de donner l'information à la diaspora l'idée c'est que on puisse communiquer aujourd'hui sur ce qui se passe au niveau du Sénégal nous on est des binationaux on est nés ici on va très souvent au Sénégal c'est également des Sénégalais qui sont au niveau de la France qui sont venus qui ont quitté le Sénégal et qui sont venus en France l'objectif avec cette équipe là c'est de communiquer dans différents domaines donc comment on est composé on a différents pôles donc le pôle entrepreneuriat qui a vocation à donner l'information à toute personne qui souhaite aujourd'hui entreprendre au Sénégal parce que même si nous aujourd'hui on est en France on sait qu'il y a des choses encore qui reste à faire on sait que beaucoup de choses se passent au Sénégal mais c'est important et intéressant pour nous de pouvoir aiguiller aujourd'hui la diaspora qui est basée ici et qui souhaite retourner au Sénégal on a également un pôle investissement donc il y a plein de personnes qui ne souhaitent pas forcément entreprendre mais qui ont peut-être de l'argent qui dort sur leur compte bancaire et qui savent pas forcément quoi en faire donc on sait énormément de personnes parfois se disent bah ok je vais aller investir au Sénégal acheter une maison mais l'idée aujourd'hui c'est de les pousser à aller un peu plus loin et pas forcément uniquement créer et construire sa maison mais aussi d'imaginer de penser à les investir dans des choses qui aujourd'hui vont créer de l'emploi donc on a également le pôle association et coopération décentralisée on sait qu'aujourd'hui la coopération décentralisée c'est quelque chose qui est très important entre deux états et qui va permettre de donner justement des informations sur les différents types d'ONG qui existent et qui peuvent aujourd'hui financer et accompagner les associations on a également un pôle étudiant là très prochainement on va sortir le guide de l'étudiant sénégalais en France le guide de l'étudiant sénégalais c'est un document qui sera sous forme pdf et qu'on postera également sur notre site internet qui est en cours de de finalisation et l'idée c'est de donner l'information aux étudiants sénégalais pour justement se dire ok moi je suis au sénégal je veux venir étudier en france comment quelles sont les démarches à suivre au niveau de campus france j'ai besoin d'un logement comment je vais faire pour trouver mon logement je cherche aujourd'hui à obtenir la bourse les différents services qui sont au niveau de la france pour la bourse leur donner voilà vraiment toutes les informations qui vont aujourd'hui leur permettre depuis le sénégal d'entamer certaines démarches notamment liées à la carte vitale à la mutuelle au titre de transport voilà l'idée c'est vraiment de donner un peu tous les tips toutes les clés à ses étudiants pour arriver en france dans les meilleures conditions on a également le pôle communication qui va être en charge des réseaux sociaux parce que pareil une chose qui est certaine aujourd'hui c'est que l'information on peut la diffuser et que les réseaux sociaux aujourd'hui sont l'une des meilleures plateformes pour faire véhiculer le message voilà donc que ce soit sur facebook sur instagram sur tik tok aujourd'hui on centralise un peu plus de dix mille personnes sur l'ensemble de ces plateformes là qui nous permettent justement de faire passer l'information donc l'idée vraiment c'est bas de l'unité qu'on travaille ensemble qu'on échange qu'on n'ait plus autant de difficultés à obtenir l'information et que peu importe les différents pôles que j'ai énuméré si on a une question qu'on sache que adhérer là